Bonjour vous écoutez au passage des artistes, l'artiste justement que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui s'appelle David Brécourt. Bonjour David. Bonjour ça va ? Oui ça va très bien alors moi j'aimerais d'abord avant de commencer l'émission te souhaiter un bon anniversaire puisque c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, le 10 avril dernier. Celui-là je m'en souviendrai. Ah bon alors dis nous tout. Oui avec ce qui se passe, 55-56 je m'en souviendrai oui c'est clair. Et comment gères-tu justement cette, j'appelle ça la frustration artistique parce que les artistes aujourd'hui on souffre énormément. Comment tu le vis toi ce confinement ? Je le vis pas bien, il y a du plan B, je fais des voix, je me rabins un peu sur autre chose mais étant donné que moi la scène c'est un peu vital pour moi et j'en fais beaucoup donc là on me supprime mon activité principale et ma passion surtout. Oui surtout. Donc c'est dur quand on se lève le matin, on se dit bon voilà quoi, il y a des jours je lui dis qu'est-ce que je vais foutre quoi. Alors on fait autre chose mais c'était pas prévu au programme tout ça. Oui j'imagine. Toi en fait, moi j'étais venue te voir sur scène pour un magnifique, pour une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle en ce temps-là l'amour. J'aimerais commencer l'émission en parlant de cette pièce-là. Je pense qu'on terminera également en en parlant mais c'est vrai que c'est une pièce qui m'a complètement bouleversée. Je n'ai pas eu l'occasion malheureusement puisque le confinement est venu juste après. On n'a pas eu l'occasion de se voir, j'en ai pas beaucoup parlé. Oui alors on a fait une petite interview effectivement. Mais c'est vrai que j'ai envie aujourd'hui que tu nous en parles un peu de cette pièce de Gilles Segal. C'est une expérience fabuleuse. Déjà la première expérience c'est de jouer tout seul. C'était déjà un cap qu'il fallait passer. Est-ce que c'est compliqué d'ailleurs de jouer tout seul quand on a l'habitude ? C'est compliqué au début quand on commence à jouer. Oui, les premières sont... Moi j'ai vécu un accouchement difficile. Oui, on peut appeler ça comme ça. La première a été... Et puis quelle pièce j'ai envie de te dire ? Surtout que là il y avait de l'émotion. Oui. Je te laisse en parler. Il faut aller au bout. C'est un training quoi. Il faut garder cette espèce de force qu'il y a dans le texte et que j'ai aussi. Il faut aller au bout de cette 1h20 quoi. Donc c'est un peu ça la complexité. Après une fois qu'on a joué une dizaine de fois, ça commence à être du plaisir assez rapidement. Et là, on atteint des sommets. En fait, on atteint une espèce de liberté sur scène qui est complètement incroyable. Il n'y a personne autour et c'est à moi de mettre le rythme que je veux, les temps que je veux. Et l'émotion également. L'émotion bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors l'expérience, on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'étais obligé d'arrêter. À nous aussi, je te rassure. Et obligé d'arrêter ça quand même. C'était au moment où j'arrivais à, je dirais, entre guillemets, à ce niveau-là. Parce que c'est du haut niveau de jouer tout seul. C'est vrai, sans vouloir me lancer des fleurs quoi. C'est costaud comme exercice. Et voilà, j'attends qu'une chose, c'est de reprendre. Normalement, je devrais être en tournée. Donc les dates sont reculées, 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 déplacées, annulées de mois en mois. Et c'est frustrant. Alors je répète encore. Fais-nous déjà un pitch parce que c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore le plaisir de le voir. D'ailleurs, ce n'est pas trop tard. Non, parce que je vais essayer de le reprendre à Avignon. Si à Avignon il y a cet été. Et puis il y a encore la tournée. Et puis peut-être le reprendre à Paris. J'en ai pas fini. J'ai quand même subi, j'ai eu les gilets jaunes, j'ai eu la réforme des retraites. Oui, c'est vrai que toi, à cette période, tu as eu la totale. Donc, pour moi, il y a besoin d'une deuxième ressuscité, c'est sûr. Et on est sur la même thématique que La vie est belle de Benigny. Voilà, c'est un parcours initiatique. Enfin, pas moi, c'est un parcours initiatique, mais c'est l'histoire d'un homme qui est dans un wagon de train et qui se dirige vers Auschwitz. Et cette personne-là, qui s'appelle Z, ce personnage-là, est témoin de... Il l'aperçoit, il entretient un rapport avec un homme qui va inculquer à son fils de 12 ans toutes les choses de la vie, mais il a 7 jours pour le faire. Donc, c'est bouleversant. Ça parle d'amour, ça parle de mariage, ça parle d'humour, ça va même jusqu'à l'humour, l'amitié, la liberté surtout. Il y a tout un passage sur la liberté, sur Spinoza, sur... Et voilà, il passe toutes ces étapes jusqu'à en arriver à Auschwitz. Et là, bon, voilà, je raconte pas la fin. Bien sûr. Mais c'est magnifiquement écrit et on part dans ce voyage. Je sais que les gens qui l'ont vu sont un peu déstabilisés, les 2-3 premières minutes en disant, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, les gens, les spectateurs m'ont dit, mais on part en 3 minutes. Écoute, on est embarqué dans le wagon avec toi. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes débuts ? Parce que tu commences assez tôt, toi. Tu commences à 17 ans, donc pour un... 12 ans. À 12 ans, tu vois. Heureusement que t'es venu, parce que mes informations n'étaient pas bonnes. Moi, j'avais 17 ans. Alors, si tu as commencé à 12 ans, moi, je suis preneuse. Non, j'ai commencé à 12 ans au Maturin. Tu es venu. Oui. C'est drôle, d'ailleurs. J'ai même appelé mon fils, mon dernier fils de 4 ans et demi, Maturin, pour cette raison-là. Et j'ai commencé au Maturin dans une pièce de Monterland qui s'appelle La Ville dont on brasse un enfant. Une très belle pièce, d'ailleurs. Oui. Et voilà, j'habitais à la Madeleine. J'habitais pas loin, d'ailleurs. Mon père jouait à la Madeleine à ce moment-là. Ton grand-père également était... Ton grand-père est chef d'orchestre. Enfin, était. C'est de famille, j'ai envie de te dire. Oui, oui, oui. Et puis voilà, c'est une expérience incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur scène à un stage-là ? Je pense que c'est l'amour avec mes parents. Oui. Surtout mon père. Je le voyais beaucoup. On a habité à Lyon, à un moment donné. Il jouait au Célestin à Lyon. Oui. Et puis de voir mon père recostumé dans des personnages, voilà, ça m'a donné envie de faire la même chose très vite. Tu sais quoi, David ? Moi, j'ai envie de te faire une confidence. Je ne sais pas l'âge que j'avais à l'époque. Moi, j'étais en 97, 98, très, très amoureuse d'un médecin. Oui. Et il se trouve que ce médecin, c'était toi. Oui. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on était toutes amoureuses de ce médecin, Baptiste. Comment les choses ont commencé pour toi dans cette série sous le soleil ? À la série par rapport à un casting, tout simplement. Oui. J'ai été envoyé à un casting et puis je passais un essai, deux essais. Et puis j'ai rencontré Bénédicte Delmas avec qui on a fait des essais tous les deux. Enfin, elle était déjà choisie. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Je me suis retrouvé à Saint-Trope assez rapidement. Oui, ça devait être le casting en début d'été. J'ai dû commencer au mois de septembre. Et puis voilà. Tu as des souvenirs de cette époque ou pas ? Ah oui. Ah oui, non. C'était génial. C'était encore plus. Je me souviens encore plus de ces périodes-là en ce moment. Parce que j'ai le temps pour y penser. Et justement de revenir à cette espèce d'insouciance qu'il y avait à cette époque-là. À cette période. Est-ce qu'on va retrouver ça ? C'est vrai qu'on voyageait, on allait aux restos. Je travaillais toute la journée. C'était quoi ? C'était au mois de septembre je crois, c'est ça ? C'était le mois de septembre au mois de décembre. Et ensuite on reprenait début mars jusqu'à mai. Et à l'époque on devait faire beaucoup la fête j'imagine. Voilà. On l'a un peu trop faite d'ailleurs au début. Je me souviens. Parce que j'étais mis un peu sur l'écart pendant un an. Après, on ne savait pas qu'on allait reprendre la série un an après. On ne savait pas que ça durerait 15 ans. Donc, j'ai un peu fait le con. Et on m'a mis de côté pendant un an. On m'a rappelé en me disant, ça serait bien que tu reviennes. En entre temps, je jouais au théâtre. Donc, j'avais déjà le théâtre qui me prenait du temps. Et puis, c'est vrai que la vie là-bas était géniale. Après, on s'est calmé niveau fête. De toute façon, je n'avais pas le choix. Et puis, c'était vraiment du boulot. Levé à 4 heures du matin. Et puis, quand je rentrais le soir, c'était les textes pour le lendemain. Les tournages étaient compliqués sur cette série ? Si, c'était. J'ai dit, est-ce que les tournages étaient compliqués sur cette série ? Oui, c'était compliqué. Maintenant, je sais que ça va encore plus vite. Déjà, à l'époque, ça allait très vite. On avait deux équipes de tournage. Donc, on pouvait passer d'une équipe à l'autre dans la journée. Dans une histoire, on changeait d'histoire dans la journée aussi. C'était compliqué. Mais on tournait dans des endroits de rêve. Et c'est une aventure que tu aimerais revivre ou pas ? Si on te le proposait. Je me posais la question plusieurs fois. Par les temps qui courent. En même temps, le théâtre me prend quand même beaucoup de temps. Et j'ai tellement de choses à explorer encore au théâtre. que je ne sais pas si je m'embarquerais, même si ce serait confortable. Comme chaque acteur, on a tous besoin d'un peu de pognon. On sait qu'on est plus payé. C'est le cas de le dire. Vraiment, vraiment beaucoup plus payé à la télévision qu'au théâtre. Bien sûr. Et donc, je pense que je choisirais la difficulté et que je resterais dans ma passion première qui est le théâtre. Moi, la question qui me vient, parce qu'on parle de théâtre, on parle de cinéma, de téléfilm, etc. Justement, ton plaisir, tu le trouves où ? Aujourd'hui, si on te laisse le choix, est-ce que ce serait le théâtre que tu choisirais de manière définitive ? Oui, il n'y a rien de plus. Pour quelles raisons ? Déjà, parce que je vois que j'ai ma place. En fait, ce n'est pas que j'ai ma place, c'est que je suis en place. J'ai comme l'impression, je n'ai pas honte de le dire. Oui, bien sûr. Je suis en place. En fait, on me propose beaucoup de pièces. Et ça, ça me fait très plaisir. Tu travailles beaucoup avec Gilles Lelouch ? Avec Philippe. Philippe Lelouch, aujourd'hui. Avec Philippe, oui. Après, sous le soleil, il y a eu ces 15 ans. Philippe, Vadim. Avec Philippe, Christian Vadim et Vanessa. Ça a été une expérience formidable qui n'est peut-être pas d'ailleurs finie. On a fini une pièce encore au mois de septembre, le temps qui reste. Et on a très envie de se retrouver. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on a d'autres choses à explorer. Oui, mais d'ici peut-être deux, trois ans, je pense qu'on rejouera ensemble. Le jeu de la vérité, est-ce que ça, c'est une pièce qui va redémarrer quand les choses auront repris ou pas ? C'est marrant, ce que tu m'en parles. C'est drôle parce que j'avais rendez-vous hier. Je vais monter la pièce avec des invalides de guerre, aux invalides justement, aux invalides à Paris. Parce qu'on avait joué le temps qui reste pour les handicapés et pour ceux qui sont malades et qui sont à l'hôpital aux invalides. Et on avait fait cette représentation. J'ai eu cette idée de monter justement le jeu de la vérité. J'avais rendez-vous hier avec le général pour lui proposer de monter ça avec des aides-soignants, avec des malades, avec ceux qui peuvent se le permettre, d'apprendre un texte. Et je vais monter la pièce, voilà, mais ça c'est un petit aparté que je ferai pour Noël l'année prochaine. Génial. Mais le jeu de la vérité, c'est une super pièce. On l'a joué 1200 fois. On a fait quatre tournées, on l'a joué dans plein de théâtres à Paris. Et puis ça a été un succès énorme, le théâtre, énorme. La différence entre le théâtre et le cinéma, pour toi ? C'est tellement... Est-ce que c'est deux mondes différents ? Totalement. Oui. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout, quoi. C'est deux manières de travailler ? D'ailleurs, je n'arrive même plus à... Je fais des essais parce qu'on me demande de faire des essais comme pour une journée de tournage. Ce qui est quand même... Parce qu'on a un peu de la folie à la télé et au cinéma. Oui. J'en arrive à être mauvais. Je ne suis pas bon, je ne le sens pas. Je suis là à prouver... Je sais apprendre un texte et je sais jouer. J'ai envie de leur dire, mais venez au théâtre, quoi. Je veux dire, quand on arrive à jouer tout seul au théâtre, c'est qu'il y a quand même un petit niveau, quoi. C'est un peu dégradant, je trouve. Le rôle, le rôle que tu ne pourrais jamais jouer. Est-ce qu'il y en a un ? Justement, tiens, c'est marrant, tu m'en parles. C'est que je ne comprends pas. On n'en a pas parlé avant, je vous promets. Non, non, mais c'est étonnant. Les vieux leur d'enfant, je ne comprends pas. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, j'étais très étonné que Toretton accepte de jouer Fourniray. Ça m'a, mais même pour 200 000 euros, pour un million d'euros, pour me transformer en Fourniray pour jouer. Mais je dis non tout de suite, quoi. Je serais incapable de jouer ça, quoi. Pour moi, mais je ne sais même pas comment il est accepté. Vraiment, alors là, c'est un truc... Non, ça, je ne pourrais pas. D'accord. Tout ce qui touche aux enfants, en fait. Je crois que je ne pourrais pas. J'aurais beaucoup de mal. J'aimerais qu'on puisse parler un peu de projet. Parce que très souvent, je pose la question aux artistes qui viennent nous voir sur Silver Radio, surtout pendant cette période un peu compliquée. Et je leur demande si cette période, est-ce qu'ils en profitent pour créer des choses, écrire, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui se créent en préparation ? On me demande souvent, mais je dis, mais moi, non, je n'ai pas cette capacité-là. Et ça ne te tente pas du tout ? Tu n'as pas envie de t'essayer ? Non, parce qu'encore une fois, on me propose pas mal de pièces. Donc, je me mets là-dedans. C'est déjà pas mal de boulot de décortiquer une pièce, savoir ce qu'on va en faire dans quelques mois. À la limite, mettre en scène me plairait. J'ai déjà fait une fois. Sur quel projet ? Au gymnase, j'avais monté une comédie au gymnase il y a 6 ans, 7 ans. Oui, laquelle ? Ça s'appelait Ticket gagnant. Oui. C'était très sympa à faire. Ça m'a donné vraiment le goût de le faire. Je pense que je suis prêt pour diriger des acteurs. Donc, ça, c'est un truc qui me plairait vraiment. Mais écrire, non. Non, pas du tout, non. Non, non. C'est lire le plus possible. Et encore que, finalement, on s'aperçoit que, malgré le temps que j'ai, je ne lis pas beaucoup. Finalement, je m'occupe de mon fils. Qui a 4 ans, c'est ça, tu m'as dit ? Qui a 4 ans, voilà. Et c'est presque, c'est grâce, je le remercie parce que je crois que c'est grâce à lui que je tiens. Oui. C'est grâce à cette insouciance. Avec lui, on ne parle pas de Covid, on ne parle pas de pognon. Et on éteint la télé, surtout. Voilà. Et puis, je joue avec lui. Ça digresse très bien. C'est parfait pour me vider la tête. Et si demain, ton fils a envie de faire le même métier que son papa, tu te dis quoi ? J'ai des jumelles qui ont 23 ans et qui veulent faire ce métier aussi. C'est compliqué de leur dire, allez-y, foncez, ça va être génial. Je me dis dans quelle galère elles partent. Alors, c'est vrai qu'elles sont jeunes, donc il y a de l'emploi. Je crois qu'en télé, il y a pas mal de séries où elles peuvent travailler. Bien sûr. Je crois qu'elles sont très bien d'ailleurs. Mais voilà, et si mon fils le fait aussi, je serais... Tu leur donnes quoi comme conseil à tes filles ? Je leur dis, je ne sais pas si elles l'appliquent vraiment, mais il faut regarder les autres. C'est comme ça que j'ai appris moi. En allant, quand on était en figurant à la comédie française, je me mettais en coulisses. Puis je regardais les acteurs. Je regardais Roland Bertin jouer la vie de Galilée. Je regardais Richard Fontana jouer Andromaque. Et puis le soir, je jouais Figaro. C'est comme ça que j'ai appris en allant beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre. En allant voir les autres, c'est eux qui m'ont donné l'envie de faire ce métier, d'être sur scène. David, si tu n'avais pas été comédien, tu aurais été quoi ? Qu'est-ce que tu aurais voulu dans ton rêve de petit garçon ? Tu souhaitais être exercé ? Quelle profession ? Quelque chose qui bouge, comme mon métier. Je suis passionné d'aviation. Je serais pu être pilote. Ça m'aurait plus. Ça a changé d'endroit tout le temps. J'ai besoin de bouger, moi. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui ? Aucun. Non ? Si c'était à refaire, tu referais tout comme... Ah oui, sauf l'année du Covid. Je crois qu'on a des points communs avec toi. Il n'y a que celle-là que je retirais parce que franchement, ce que je me disais, parce que de temps en temps, on a quand même des moments de tristesse en ce moment, des moments de... pas de bilan, parce qu'à 56 ans, je ne suis pas un bilan. Mais on pourrait dire en même temps un premier bilan. Et je me suis toujours dit, je me dis non, vraiment, je ne regrette rien. J'aime mes enfants. Mes enfants sont heureux. J'ai une carrière, j'ai une belle carrière. Je fais plein de choses complètement différentes tout le temps. Assez éclectiques. Non, je suis content. Il faudrait que ça continue comme ça. Un dernier exploit, ce serait lequel ? Il y a un truc que tu as envie de réaliser. Ce serait quoi ? Non, ce serait de jouer à un biopic. Voilà, un truc comme ça. J'aimerais jouer à un truc que... En fait, j'aime ce qui est compliqué aussi. Donc, j'aimerais un rôle compliqué. Besoin de challenge tout le temps ? Oui, vraiment. Personnage historique. Ça me manque, je n'en ai jamais joué. Oui, ça me plairait de faire ça. Écoute, avis aux producteurs qui nous écoutent. S'il y en a qui nous écoutent. Moi, j'aimerais également savoir, demain, on retourne au théâtre. Tu fais quoi ? Est-ce que tu commences à jouer ? Quelles pièces ? Si les choses, aujourd'hui, redémarrent ? Je reprends en ce temps-là l'amour. J'ai ce qu'il y a tout de suite. Sur Paris ? Non, non, en tournée. C'est pour ça que je répète une fois par semaine au petit Maturin. Donc là, ça ne reprend pas sur Paris, ça reprendra en... Ça reprendra en tournée. Peut-être à Avignon, si Avignon il y a. On ne sait pas encore. On va le savoir d'ici deux ou trois semaines. Et puis après, peut-être leur prendre un appareil à la rentrée. Mais j'ai une autre pièce aussi de Stéphane Guérin qui est dans les starting blocks aussi. Ça sera sur Paris ou en tournée ? Peut-être, pourquoi pas à la rentrée. D'accord. Pourquoi pas ? Est-ce que tu as un lieu ? Non. Non, pas encore pour l'instant. Il y a plusieurs touches, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Ça va se passer, il va y avoir de l'embouteillage. Donc, il y a des choses qui se défont, puis il y a des choses qui vont se faire. Donc, je ne sais pas trop. Il y a quand même des choses en cours. Il y a des choses en cours. Puis, j'ai une autre pièce aussi, une pièce de Barber, une pièce qui s'appelle Closer. Oui. Qui était une pièce à la base. Il y a eu un film avec Clive Owen, Julia Roberts et… Je ne vais pas le retrouver. Enfin bon, bref. Et voilà, une super pièce que je devais jouer à la Madeleine au mois d'avril. Donc, ça, ça a été… Repoussé. Une scène de Pierre-la-Ville. Où je joue le rôle de Clive Owen. Super rôle. Donc, ça, on attend. Pareil. Est-ce que ce sera la rentrée ? Est-ce qu'il y aura Avignon ? Normalement, on est inscrit à Avignon, là, au mois de juillet. Donc, peut-être que je jouerai deux pièces. Peut-être que je ne jouerai pas du tout. Ou peut-être que je… On est tous dans l'expectative, effectivement. Ça continue, quoi. C'est vrai que… C'est le plus frustrant. Le plus frustrant, c'est d'avoir des choses en cours, surtout pour un artiste, parce que je n'ose même pas imaginer la frustration que peut vivre un artiste. Quand je dis artiste, c'est très large. Toutes ces personnes qui ont, à un moment donné, écrit, composé, etc. Qui ont besoin de diffuser leur art et qui sont réfrénées, justement, par cette crise sanitaire. On est vraiment… C'est terrible, quoi. Ce qu'on vit, c'est terrible. Et je ne fais pas partie des gens qui crachent sur le gouvernement et qui… Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent. Et on a quand même la chance d'avoir, je le dis au passage, on a des assidiques. On est le seul pays au monde où les comédiens ont le chômage. Il faut quand même… Oui, c'est bien de le souligner, oui. Il faut souligner, je sais que les congés spectacles, tout le système d'un peu d'argent qu'on peut avoir un peu dans l'année, ils sont très, très… Ils sont petits soins, quoi. Vraiment, quoi. Je les remercie. Mais on a des coups de fil, les congés spectacles, en disant, est-ce que vous voulez une avance ? Est-ce que vous voulez… Ils savent qu'on est dans un problème… Moi, j'ai des problèmes d'argent, c'est clair. Ça ne rentre plus comme avant. Bien sûr. Et je trouve que quand même, en France, je trouve que c'est quand même bien fait, quoi. Alors, je ne sais pas comment on va rembourser tout ça. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, pour le moment, waouh, je vois même les restants. Il y a de l'argent qui tombe. Oui, ça se passe quand même pas mal, quoi. David Bricourt, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ? On peut me souhaiter d'être heureux, déjà. Voilà, pour aborder cette, on va dire, cette dernière partie de vie, on va dire. Parce que le 56, il y a une pause d'un an. Elle a été faite peut-être pour quelque chose. Ça, on verra quand on reprendra. Et puis, de reprendre très vite la scène et de retrouver les copains, de rire. Oui, et de retrouver notre vie, oui. De jouer dans le public et d'aller boire des verres après et de refaire le monde et d'avoir plein de projets. Et voilà, et de continuer à aimer ce métier comme j'aime ce métier comme un fou, quoi. Écoute, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Tu reviens très vite nous voir lorsque les choses auront démarré. Je pense que tu auras plein de choses à nous raconter. Et puis, de la promotion également. Ça, je pense que les artistes vont en avoir besoin. Parce que tu parlais tout à l'heure, ça va être la queue. Et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de monde. Voilà, donc j'aimerais dès à présent t'inviter lorsque les choses auront démarré. Et lorsque tes pièces seront sur scène. Je serais ravie de venir d'abord te voir sur scène et puis de pouvoir en parler et donner envie aux auditeurs de venir vous voir tous. C'est gentil. David Brécourt, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Silver. Je te souhaite plein de bonnes choses. Bon courage également. Bon courage également à tous les artistes qui nous écoutent. Et puis, on se revoit très vite. Pour les cœurs, ça va le faire. J'ai juste une petite question. Si on devait t'offrir une chanson, ce serait laquelle ? Alors, un petit souchon. Arsène Radio, le meilleur de la musique. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière ? C'est l'ultra-moderne, solitude. Ça se passe à Manhattan dans un cœur. Il sent monter une vague des profondeurs. Pourtant, j'ai des amis sans vaille-balle. Du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière ? C'est l'ultra-moderne, solitude. Ça se passe partout dans le monde, chaque seconde. Des visages tout d'un coup, sinon. Un revers de la main, elle efface. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière ? C'est l'ultra-moderne, solitude. On a les panoplies, les hangars. Les tempos, les harmonies, les guitares. On danse des étés entiers au soleil. Mais la musique est mouillée à la mer. Pourquoi ce mystère ? Malgré la chaleur des foules, Dans les yeux d'hiver. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière ? C'est l'ultra-moderne, solitude. Vous êtes bien sur Silver Radio.